hier soir à 19h prime time heure française les six heures ont perdu à domicile le match 4 face à un incroyable jane brunson va bien sûr en parler puisque les knicks mène trois dans cette série franchement c'est c'est une série à la muerte et erwan on est ça sent bon les la conférence est ça se tape ça met des coups joël lambie détesté par tout le monde les fans des knicks ont envahi la salle des six heures ça c'est une image moi tu as vu joël ambit qui en a parlé franchement j'aurais tellement la haine de jouer à domicile devant des fans des knicks ça insulte les superstars dans ton propre gymnase il ya moyen d'avoir peut-être un match 5 de haut de volet erwan allons-y à fond dis moi ce que tu as pensé de la série mais en tout cas de l'extraordinaire match 4 de tennis ben ce que tu viens de dire le combat la muerte en fait c'est très dur de battre les knicks à ce jeu là c'est très dur de battre les knicks à ce jeu là c'est le basket de tom thibodeau ils sont prêts à ça ils sont prêts à ça et ça se voit et pourtant les six heures sont pas font pas un mauvais match c'est un ça se joue sur la fin mais dans ces matches là ça tombe souvent du côté des knicks parce que ils ont l'habitude toute l'année ils ont joué ce basket là de rotation de resserré ce basket on lâche rien ou toutes les possessions sont compliquées c'est dur de défendre sur cette équipe qui est très intense et comme en plus les six heures lâchent beaucoup de rebonds offensifs ben il se retrouve à à défendre un petit peu plus que ce qui était prévu et tout ça à la fin et ça c'est aussi la méthode le bon côté de la méthode thibodeau c'est que quand il ya des money time face à des équipes de tom thibodeau eh ben tu commences c'est là que tu payes la cuenta de de la dureté d'avoir pris des coudes et en face pendant que toi tu commences à faire et ben eux ils sont encore là hop les yeux injectés de sang en pleine bourre et ça et ça c'est toujours très dur quand tu es l'adversaire que tu as toi mal et que les autres tu les vois encore à 100% est associé à ça ben un joueur extraordinaire un général qu'on a retrouvé sur les deux matchs à philly le premier il est perdu le deuxième il est gagné ils ont fait le gros coup en bas sur ce match 4 tu as raison dans le first day show jeudi dernier je disais c'est un très bon signe pour l'énix que d'être à 2-0 sans qu'on ait vu le grand jelen branson bon on l'a vu hier match historique on y reviendra un petit peu après il y avait j'ai vu des stats erwan qui me font dire quand même que cette équipe elle ne cesse de m'étonner hier soir donc 97 92 des matchs d'un autre temps mais c'est beaucoup de matchs comme ça dans les playoff au mode global beaucoup de matchs sous les 100 je vais pas te mentir c'est pas pour me déplaire moi d'avoir des matchs un petit peu plus serré je te donne quelques pourcentages parce que c'est un truc de fou 43% au tir à deux points au tir au global pour l'énix 25% à trois points 7 sur 27 donc un match catastrophique holand c'est franc c'est pas mieux 16 26 61% quelle autre équipe que l'énix sont capables de gagner un match à l'extérieur en playoff avec des pourcentages minables comme ça mais c'est exceptionnel mais c'est ce que je te dis et c'est ce que je dis et qui incarne ça dans cette équipe qui dit moi audi et le nobis non on peut josh art josh art est ce que tu as vu le bordeaux à un moment il va lancer francs il a un point neuf rebonds je t'ai mangé mais oui c'est josh un moment il est à trois points et ses trois lancers francs 13 rebonds oui incroyable donc c'est lui qui incarne ça et c'est et c'est le bon côté de cette équipe là qui fait vraiment qui fait qu'il a en archi attachante c'est que cette équipe là c'est pas une équipe qui ne vit qui meurt par l'adresse elle vit elle meurt pas la dureté par la défense et la défense et la dureté alors jusqu'au moment où ça tient parce que quand ça explose parce que un moment donné t'es cramé parce que les rotations à 7 sachant que tu perds bogdanovic qui s'est fait lâché on va voir s'il va revenir ça me a pas l'air très grave en tout cas il est sorti assez rapidement on l'a pas revu du coup il a lancé presseuse à chioua mais tu vois presseuse à chioua qui était vraiment sur le techo sur surtout les débuts de la de la série qui avait un peu joué au match 3 mais pas au match 1 au match 2 il est rentré il est déjà il est direct dans ce que michael robinson s'est blessé c'est pour ça qu'il lui fait confiance exactement il est pas quand on voit quand on voit aussi le match d'annunobi et le match de joshart et ben ils sont ils ont ils prennent pas de crise à trois points ils sont pas là dans à mettre des comptes sur la planche ils en mettent mais c'est ils sont par contre ils sont tous les ballons qui tombent les rebonds les ballons 50 50 c'est toujours dans leurs mains c'est toujours à eux et ça je te jure que c'est épuisant pour les sixers qui à travers maxi qui à travers un bide par leur talent même des petits des petites des petites crises d'adresse de cas de kylori de kelly oubré mais ils sont toujours là te mordre le mollet ils prennent jamais d'éclat l'énix et du coup ils offrent un combat physique mais du coup aussi psychologique aux sixers ils sont en train de gagner ce que j'apprécie énormément avec l'énix et vraiment je tiens à le dire c'est que elle me donne la sensation cette équipe qu'elle ne perdra jamais face à une équipe moins forte tu vois des équipes comme ça tu as raison tu te relâches tu la joue un peu facile c'est exactement les six heures franchement six heures d'être mené trois dans cette série c'est une catastrophe au vu des forces en présence des blessés des machins oui ok joué l'ambi des clairement pas à 100% mais il n'empêche que tu dois être au moins être à deux deux vraiment ne pas avoir perdu à domicile c'est le minimum non non parce que tu es friable psychologique pardon psychologiquement là où les autres en face tu as raison ils te rendent dedans et ça c'est un truc moi que j'apprécie beaucoup avec les équipes qui sont parfois un petit peu underdogs où tu dis bon bah oui elle est peut-être un peu moins forte il n'y a pas rendu donc il manque clairement un deuxième créateur il ya beaucoup de manque dans l'équipe tu as raison tu parlais d'adresse 7 27 oui il ya des manques dans cette équipe c'est ce qui d'après moi leur permettra pas de passer boston s'ils vont au final de conférence quand ce sera magnifique pour eux mais en revanche ils vont jamais baisser d'intensité donc ça permettra de gagner les matchs que tu dois gagner il ya un mec qui passe au travers il ya un ton meilleur joueur qui est pas très adroit tu vas quand même gagner c'est money time hyper important est ce que les six heures est ce que les six heures ont fait depuis le début de la série c'est qu'ils ont toujours laissé une fenêtre ils ont toujours laissé une fenêtre au nix pour gagner et si l'énix il leur laisse une petite fenêtre ils vont la prendre alors sur le match 2 ça vaut cher ça sur les matchs 2 il ya les arbitres aussi qu'ils leur laissent une fenêtre mais en tout cas ils ont une fenêtre illégale parce que les arbitres sont clairement plantés donc il y a une fenêtre à ben derrière ils ont gagné un ballon j'ai mis un trois points parmi ils ont gagné voilà alors et oui mais il y avait faute c'est pas le débat c'est pas bien sûr qu'il y avait faute bien sûr qu'il y avait faute et que les six heures se font voler sur ce match 2 très bien c'est pas la faute d'énix l'énix ils attrapent un mec qui font faute c'est pas siffler tous les mecs qui ont joué au basket tous les mecs qui ont joué au basket moi je fais une grosse faute l'arbitre il la siffle pas je gagne la balle je vais pas te la rendre voilà donc voilà exactement non mais c'est la c'est la vérité on n'est pas on n'est pas au centre aéré là tu vois donc ben les arbitres se sont plantés les arbitres ont triché peu importe on n'est pas là pour débattre de ça il ya eu encore une fois une petite fenêtre et quand c'est quand ça a pas été les six heures ça a été les arbitres qui dansait une fenêtre mais chaque fois et hier pareil les six heures ils laissent une fenêtre ils laissent une fenêtre au nix et ben la fenêtre après ça se retrouve dans un money time avec des mecs très dur tout le monde va au bon offensif est allé il faut défendre sur janet brunson et ça c'est très compliqué on va parler de janet brunson mais j'ai vu quelques commentaires à one il ya petits gens qui disent un truc j'avoue c'est bateau mais il a tellement raison il ya des équipes qui jouent à 70% de leur potentiel et nix clairement ils jouent à 120 ans ils jouent au dessus de leur potentiel on verra où ça va amener on verra on verra les limites que ça peut avoir exactement mais en tout cas sur des confrontations comme celle là bah c'est clairement une équipe c'est clairement une équipe chiant à prendre absolument alors prendre de janet brunson donc avant de focus un petit peu polo d'ailleurs le retour c'est enlevé tu peux me remettre merci j'ai dit à moi j'ai une brunson je vais vous donner ses stats je sais que vous les avez vu hier soir mais il n'empêche que c'était trop impressionnant pour ne pas redire la ligne de stade janet brunson 47 points 10 passes décisives c'est la première fois dans l'istar la grande histoire des knicks qu'un joueur est à plus de 40 points et dix passes décisives dans un match de playoff incroyable quatre rebonds 18 sur 34 2 sur 8 à 3 points 9 sur 11 au lancer franc j'arrive juste à ça plus 10 de plus minus il n'y a que précieux à chinois qui est à plus 11 dans son équipe qui a un meilleur plus minus il a fait un match comme il a fait pendant toute la saison régulière il a porté l'équipe il a mis des tirs ultra difficiles de toute façon si c'est pas d'un contre un carry avec des faits de waifu c'est pas drôle c'est un peu le nadir ifin enix j'ai envie j'avais envie de faire c'est il ya quelque chose tu vois un truc de petit il ya quelque chose tu as raison franchement j'aime cette comparaison je reviens comme ça brunson est beaucoup plus meneur de jeu mais tout pour le s'en garder on peut en discuter il ya un truc sur le prise de risque il ya un truc de prise de risque de changement de rythme ouais le changement de nadir il a moins le post up game parce qu'il est quand même c'est quand même physique plus il est plus à trois points quoi voilà oui mais c'est vrai que sur les changements de rythme gaucher il ya un truc oui c'est plutôt dans ce sens là bien sûr mais il a été franchement mais tu sais qu'il est dans un grand match dès ses premiers ballons là où tu savais qu'il allait galérer sur le match 1 et 2 où tu sentais qu'il était un peu contrarié un peu frustré etc là je l'ai trouvé mais souverain il fait un des plus beaux matchs que j'ai pu voir d'un nix dans moi moi 99 c'est trop petit j'ai pas absolument pas vu les matchs à l'époque franchement plus j'y réfléchis je pense que c'est même le plus beau match de playoff que j'ai vu d'un nix devant carmelo anthony on se souvient avec chicago c'est au dessus de ça pour moi match exceptionnel déjà ça se tient ça se tient parce que moi ce qui me bluffe chez ce garçon là c'est que c'est pas c'est pas un grand shooter à trois points c'est un mec qui peut avoir des crises c'est un mec qui peut mettre assez régulièrement mais c'est pas un shooter pur il est capable moi ce que ce qui me régale c'est sa gamme c'est sa gamme mid range avec du post up avec de la création des steadbacks des flotteurs main droite main gauche il est capable d'aller chercher des flotteurs sur sa main opposée sur un moment il en met un sur tobias harris main gauche avec la planche c'est des mouvements de pivot ça tu vois et sur des mecs plus grands que lui il est tellement imprévisible il a une gamme vraiment pour moi en attaque sur du sur du post up sur du face up sur du 1 contre 1 dans le dribble ou sur des feintes c'est un vrai calvaire de défenseur on ne sait jamais ce qu'il va faire et hier il s'est régalé et puis je te dire il arrive à les marquer sur les grands il arrive à créer l'espace qu'il faut et puis il ya un truc il adore c'est quand ça compte quand les moments sont chauds que ce soit pour faire revenir son équipe ou pour la faire gagner en fin de match clairement on va accueillir maxime qui va venir avec nous parler de jane brunson je suis curieux d'avoir l'avis des fans sur la performance xxl on aime bien dire ça parfois c'est galvaudé 47 et 10 dans un match de playoff bravo monsieur est ce que maxime tu m'entends salut maxime est ce que tu m'entends où il est pas là où salut maxime tu nous entends ouais tu vas bien bah super moi je suis fan d'énix donc tout va bien bah voilà ça tombe bien j'avais envie d'avoir les fans d'énix aujourd'hui pour parler de jane brunson raconte moi ce que tu as vécu hier soir en plus le match était à 19h donc franchement piste honnêtement performance historique de brunson hier soir performance exceptionnelle moi ça fait pas longtemps que je suis un gros fan de nba donc je découvre ce sport avec jane brunson donc j'ai un amour tout particulier pour ce mec et là il m'a fait réveiller j'étais en soirée pizza avec mon père en même temps était le setting parfait juste historique comme match historique enfin performance incroyable même lui en conférence de presse derrière il en a parlé avec pas mal d'émotion pour dire que c'est un moment auquel il penserait à la fin de sa carrière bon j'espère qu'il a prévu de faire quelques matchs après ça encore mais enfin de manière générale incroyable malgré un petit coup de coude de joël embide il dans l'attitude il a été exceptionnel il il envoie quand même dix passes histoire de dire que c'est quand même un bon passeur et enfin incroyable le gars j'étais comme un fou sur mon canapé pendant toute la soirée c'était exceptionnel erwan ce gars-là il c'est peut-être l'un des des sujets sur lequel on s'est le plus trompé je pense tu vois quand il signe pour 100 millions le prix il est fou ok il a fait une bonne série de pay off machin enfin bon run de pay off avec les mafs et tout mais waouh incroyable il a explosé le plafond et continue de grimper dans la hiérarchie jusqu'à on sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter quoi ouais mais des fois c'est bien de se tromper c'est les belles histoires dans ce sens là c'est mieux voilà dans ce sens là c'est mieux finalement plus aujourd'hui sans contrat c'est c'est un contrat archi rentable après on rappelle que c'est un mec qui est drafté second tour par dallas mais qui était fort qui était très fort à villanova je veux dire en jeu il fait partie des meilleurs sur son poste exactement mais c'est un mec qui est drafté au second tour voilà on l'attend pas là et avec dallas il se fait son petit trou mais il est en sortie de banc il est aux côtés de dont suit c'est cool mais jamais personne et voilà quand dont suit se blesse sur la série de paf face à il est extraordinaire on dit ok surperforme il surperforme parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas dont suit mais en fait lui lui il était dans son il était dans son chemin il savait où il voulait aller énorme bosseur énorme humilité vraiment dans sa manière de parler c'est un mec tu sens que énorme humilité et puis et puis il a un truc en lui ça pour moi qui sait pas c'est plus que marquer des points c'est plus que faire des passes et c'est un chef naturel c'est un général c'est pas un mec en plus qui a l'air très vocal il est un peu mais c'est pas le plus gros vocal qu'on puisse imaginer mais c'est un général parle par l'exemple et ça sans ça c'est ce qui permet à certains joueurs ben justement de d'exposer des plafonds ou pas mais lui l'a fait bon on va revenir sur les matchs bien sûr après avoir saussé john brunson c'est bien normal l'une des stats hyper importante c'est les 15 rebonds offensifs des knicks dans ce match là ça nous amène donc à parler des six heures maintenant donc on lisait un le vol sur le match 2 ok il m'a il ya le match 3 avec un jouet lambide on n'a pas discuté ensemble dans un moment où tu sens que c'est un rebond et qu'ils vont revenir dans la série là de perdre à domicile fin à domicile à l'extérieur parce qu'encore une fois c'est c'était vraiment très étonnant j'ai envie de ça dit tout dans le tchat mais moi j'ai jamais vu autant de supporters premier tir joe lambide du match il leur a tout célébré d'entrée sur le match 3 des gens le santé mais là c'était un dimanche midi là il devait être midi ou 13 heures à new york à philadelphie moi j'étais très très étonné ça doit jouer clairement en défaveur des six heures il n'empêche que ils sont dominés alors que je crois encore qu'ils ont une meilleure équipe de basket des meilleurs joueurs plus de talent le meilleur joueur est censé être dans leur équipe on ne ressent pas dans le game tout est tellement serré c'est compliqué à dire parce que pour moi ils font pas des mauvais matchs et les six heures ils font pas des mauvais matchs par contre il alors il souffre énormément rebond il ya pour moi une stade qui est terrible en pleurs c'est qu'ils prennent pas ses soins du ballon ils ont une séquence dans le quatrième quartan ils mettent ils mettent un nombre de ballons dehors ils ont une je te dis et quand on parle quand j'ai perdu huit ballons dans ce match là non mais à un moment donné joe lambide mais deux deux ballons touche d'affilé pour moi je regarde la stade je te dis ils perdent quand je te parle qui donne des fenêtres au nix c'est sur des sur des mauvaises attaques par moment sur des où on sait pas ce qui se passe et ça se retrouve sur des fins de possession à prendre des tirs casse-croûte à joe lambide à un moment donné sur deux bacs d'or avec kelly oubré il se trouve pas alors t'as raison c'est huit ballons sur la totalité dans le dernier match oui c'est pas grand chose mais en tout cas c'est sûr qu'il ya des un manque d'exécution dans les moments importants ça il ya pas de doute et kyle ori sur le terrain mais là dessus ben il n'amène pas ce qu'il doit amener kelly oubré est un peu un joueur de freestyle et c'est pas là dessus qu'on va l'attendre joe lambide j'ai l'impression aussi que dans les monétimes malgré son talent immense il a aussi envie de faire un petit peu ce que lui a envie et que derrière quand c'est la merde dans la balle à terris maxi vas-y kiki au talent montre nous ce que tu sais faire mais tout ça ça reste des pièces en l'air ça reste des pièces en l'air alors qu'en face l'énix on sait que toutes les dernières positions importantes ça c'est ballon à brunson c'est le spacing qu'il faut c'est la coupe au bon moment où il faut voilà tu vois c'est tout ça mais ça de toute manière sur les monétimes il ya une meilleure équipe que l'autre c'est pour ça qu'il ya trois mois je suis hyper déçu parce que encore une fois je pense que jouer lambide est clairement pas à 100% il faut on le redira on le redira il n'empêche que c'est encore une fois un joueur lambide qui n'est pas à 100% en playoff donc ça moi ça m'emmerde profondément j'ai envie que le gars soit à 100% s'il n'est jamais qu'est ce qu'on doit dire on doit toujours dire il est pas il est blessé donc on doit l'excuser il a 30 ans ça fait dix ans qu'il n'a un billet l'arrêté des saisons on le sait mais il n'empêche qu'il n'est jamais à 100% donc ça peut pas toujours être une excuse moi ce que je veux aussi c'est la gestion des émotions et on sait que cette équipe joueur lambide en particulier en playoff il a souvent été pris par l'événement parfois il n'a pas réussi à gérer ses émotions tout le monde se fout sa gueule avec les mêmes dans le couloir et tout on est vachement dû alors que c'est normal que les grands champions soient capables de craquer après les matchs il n'empêche que le constat c'est qu'ils sont au premier tour qu'ils ont mené trois parce qu'une équipe qui est dure au mal qui leur rentre dedans et sa réponse bah c'est de encore aller chercher les fautes trop aller chercher les fautes on a beaucoup parlé de ça il va sur la ligne des lancers francs il met 50 mois avant il quoi il a 21 lancers francs bon hier je il a combien de lancers francs sur le game je veux dire ça mais il en a il en a encore une fois énormément dans sa tête son but c'est d'aller chercher les lancers francs il est à tac 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 il est à 12 sur 14 mais c'est beaucoup ce qui est bien mais tu peux pas gagner comme ça et je rajoute à ça bien sûr les mix qui tournent en fait c'est un dirty player ah ben là là c'est incroyable on parle de mais il est il est il est tu parles de la gestion des émotions il est trop contrarié il supporte pas michel robinson est blessé c'est précieux ça de choix qui au relais d'art en stein donc un joueur plus petit même si s'envoyer il est beaucoup plus petit pour le coup même si non mais pas je veux dire à une hobby ah oui c'est beaucoup à une hobby qui défend sur lui qui quand même une belle armoire mais quand même plus petit il n'arrive pas à prendre à prendre l'avantage qu'il aimerait et dès qu'il est contrarié physiquement il laisse traîner des coudes et john bronson à un moment il lui dit il met un coup de coude à john bronson et après quand il met en one john bronson sur harris il voulait dire pourquoi tu fais ça qu'est ce que tu vois il est il autre que j'ai rien fait il a ta raison dans l'émotion et même si quand c'est pas vocal c'est dans le body language souvent la tête baissée il a il a ce truc là il a ce truc là en lui il est souvent très contrarié quand ça quand ça se durcit et il est pour ça il a le pire match up c'est avec l'énix et maxime j'aimerais bien t'entendre là dessus mais dites moi dans le chat là on va vous lire est ce que joël ambide avec cette série de pay off donc vraiment on parle de quelques jours il est pas en train de détruire sa réputation on parle on parle d'un mvp qui aura pu être mvp clairement cette saison s'il n'avait pas été blessé c'est un joueur formidable mais je vois dans les réactions sur les réseaux je vois la manière dont tout le monde parle de joël ambide il est en train de voir sa réputation elle est en train de changer tu en penses quoi maxime de ce changement de regard autour de joël ambide quand je vois les discours dit qu'il ambi qu'on pouvait avoir à son égard au début de saison normal a vu les matchs qu'il enchaînait où on parlait de sa dominance de l'impact qu'il avait sur l'équipe adverse et là enfin il donne vraiment l'impression on dirait qu'il ya un enfant sur le terrain dès qu'il a un peu contrarié il est tout le temps dans des caprices en train de chouiner avec les arbitres game 3 il blesse michael robinson bon c'est pas je sais pas exactement si c'est vraiment ce moment là que le chat robinson se blesse mais une fine et enfin il peut causer des blessures à d'autres joueurs ce qu'il a pour le coup est quand même on dépasse juste le on dépasse le truc de ça fait une mauvaise image pour lui là carrément on abîme les joueurs de l'équipe adverse qui est assez grave je trouve et et après toujours son truc des lancers francs dans le quatrième quartan du dernier match il met aucun field goal il prend juste des lancers francs dans les dernières secondes et comme disait erwan on a l'impression qu'à la fin il veut faire un peu ce qu'il veut il fait une couverture tout terrain dans les dernières dans les derniers instants sur brunson et ensuite il le lâche complètement ce qui permet à brunson de mettre un un layup complètement ouvert avec aucune défense et là tout le monde se regarde on comprend pas trop ce qu'il fait on a l'impression qu'il a un peu perdu la suite des événements et par rapport aux joueurs qu'il est censé être en plus de tout ce côté dirty tout ça c'est on sait plus quoi dire presque c'est un peu c'est c'est ça me chagrine pas trop parce que je suis content de les voir gagner mais erwan je l'année dernière on se souvient de lors de l'élimination avec arden et joël un bide il y avait cette vidéo qui avait fait le tour où tu singe et leurs attitudes etc etc finalement quelques semaines après enfin quelques mois après que le retour de la nba on avait un peu effacé ça de nos têtes parce qu'il était hyper dominant on avait été super agréablement surpris par nick nurse qu'il a mis en place terry maxi le trade avec arden et tout c'était très bien passé t'as pas la sensation tôt aussi comme maxime comme ce qu'il vient de dire qu'en une semaine là il y a une espèce de retournement de l'opinion autour de joël un bide avec d'abord son attitude au delà de de ses de ses capacités physiques il est peut-être limité encore une fois les pleurs c'est quelque chose c'est un autre métier les pleurs c'est c'est là où tu tu gagnes toute ta crédibilité où tu peux aussi tout la perdre et joël un bide il a des attitudes de merde c'est un joueur extraordinaire c'est un joueur magnifique mais aujourd'hui il veut peut-être un crédit il veut peut-être un respect qu'il a qu'il n'a pas encore par par une finale nba par un titre et il a certainement énormément de pression sur ses épaules qui doit qui doit pas très bien gérer et il fait des il fait des choses il fait des choses que ça soit sur les coups sur les mauvais coups mais et même sur je te dis sur les fans matchs l'auditeur le disait très bien c'est que qu'on il fait ce qu'il veut et donc du coup tout le monde le regard qu'on s'adapte on fait quoi tu veux défendre sur le meneur mais moi je vais prendre ton gars mais finalement tu lâches boum les ya tu vois ça c'est des trucs de c'est des trucs de deux mecs qui me paraissent un peu ingérable c'est des trucs de mecs qui me paraissent ingérable et personne ne dit rien mais ça c'est comportement là et on l'a vu on a parlé de kevin durant des sons on l'a vu avec les nets on l'a vu on l'a toujours vu on l'a vu parfois avec lebron aussi à cliveland quand quand t'es quand t'es un ingérable à ce point là tu vas forcément être limité alors tu seras toujours un magnifique joueur mais je crois que le but de ces mecs là c'est quand même un jour de soulever un trophée alors il ya beaucoup de commentaires il ya ceux qui sont très dur avec joël lambide vraiment très très dur il y en a d'autres aussi qui donne beaucoup de circonstances atténuantes sur son état physique on a vu ses vidéos aussi avec une espèce de paralysie et paralysie faciale qui est hyper surprenant il va pas bien il est clairement pas à paris c'est un miracle s'ils jouent actifs mieux c'est à paris t'as raison mais est ce que est ce qu'on est trop dur avec lui tu vois est ce que l'opinion est trop dure jeu c'est pas simple et sachant qu'encore une fois il ya trois ans ça se trouve qu'ils vont gagner c'est jamais simple déjà de juger un mec et pas 100% qui est blessé mais au bout d'un moment c'est la réalité c'est la réalité et sur le terrain on juge aussi ce qu'on voit et on prend évidemment en compte le fait qu'il soit blessé bien bid on peut pas tout réduire à sa blessure c'est un personnage c'est quelqu'un d'à part c'est quelqu'un de 2 2 2 quelqu'un de susceptible calaire qui a l'air d'avoir un égo un peu un peu surdimensionné alors il tous les tous les joueurs nba et toutes les superstars longs c'est pas la question mais ça a pas l'air simple finalement de pour joël nba quand les choses se compliquent quand les choses se resserrent notamment en playoff c'est pas la première année où on a des questionnements autour de joël nba alors il a mis 50 au match 3 bravo mais ce qu'on veut de joël nba c'est que malgré la saison compliquée c'est que il amène cette équipe au moins en finale de conf et c'est pour l'instant c'est pas le cas donc évidemment qu'il y a des questions à voir autour de joël nba sur sa gestion des émotions sa gestion de de la post-season il ya plein de choses il est sa réponses en conférence de presse la tête dans la tête dans les genoux il ya il a des drôles pour nous il a des drôles de ouais il a des drôles je sais pas il a des drôles de combats j'ai du mal à cerner à cerner ce personnage c'est sûr que pour l'instant dans ses pleurs malgré son match à 50 points mais il n'a sort pas grandi clairement retourner sur le match 5 du coup qui va se dérouler mardi soir entre les knicks et les six heures on va regarder les cotes chez les copains de winamax pour voir bien sûr que les knicks sont favoris à domicile 1 58 et philadelphia 2 30 je vous ai posé une question dans le sondage est ce que les six heures vont revenir dans la série avant que vous y répondiez maxime et erwan comme toujours vous le savez où la max est notre partenaire et donc si vous voulez nous rejoindre ça se passe comme ça avec cette petite vidéo tu le sais nous sommes soutenus par winamax donc vient jouer avec nous sur tes sports préférés si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets et bien ça se passe chez les copains de winamax en collaboration avec wina nous avons cette offre de bienvenue avec le code ft10 et le lien en description lors de ton premier dépôt tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus important le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre alors les six heures vont ils revenir dans la série maxime maxime il est fan d'enix moi j'imagine que toi tu veux que ça se finisse en 4 1 à 3 moi je signe direct j'ai vu quelqu'un dans le chat dire les six heures ne vont pas revenir thibaut 2 et pas doc rivers je ne peux que valider ce commentaire 4 1 pour l'enix après son prochain tour très bien alors évidemment que en tant que fan d'enix on espère ça après faut public les deux matchs au garden ça a été de money time qui en a un qui gagne qui doivent gagner que doivent gagner les les six heures donc maintenant il faudra les gagner deux fois par contre au garden pour les six heures ce qu'ils n'ont pas réussi à faire sur les deux premiers matchs mais après le deuxième match c'est un hold up mais si à mon et time pour l'instant ben il gère pas non plus très bien les money time pour évidemment énorme avantage à new york d'aller gagner à philadelphie l'énergie le jus que ça va amener à la ville le l'ambiance qu'il va y avoir au garden il va falloir qu'ils soient très très costauds les six heures pour aller s'imposer deux fois et gagner en sept matchs à new york donc moi j'ai l'eau encore déjà moi ton avis pour le match 5 déjà moi je pense que les new york la blessure de michael robinson on n'a pas d'infos encore s'il va jouer bogdanovic qui devrait être absent et s'est fait une entorse ils vont jouer à quatre et demi t'égard non mais je vous donne les forces en présence parce que moi je pense franchement d'un point de vue raisonnable je pense qu'on va le faire il ya tout pour etc mais l'équipe d'en face pour moi les plus fortes en fait ils sont censés être plus fort c'est qu'on l'a donc je enfin c'est plus fort sur le papier c'est ce qu'on s'est dit c'est ce qu'on s'est dit dans la preview bien sûr c'est un chauvinisme aucun ils sont clairement capables d'aller faire un match ils doivent avoir en travers ce qui s'est passé les derniers jours et tout il faut faire un énorme match c'est que sinon c'est fini de toute manière j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans leur tête les autres qui se sont dit ils sont chiants tu sais on a toujours des fois ces équipes ou tu te dis oh ça va être chiant de les jouer voilà eux ça va être la cinquième la cinquième fois en dix jours qu'ils les jouent clairement bon maxime match au 5 victoire d'énix erwan victoire d'énix victoire d'énix moi je dis aussi victoire d'énix là dedans on a un peu parlé nicobatoum de terris maxi quelqu'un qui demande il devient quoi il me dit il a un apprentissage difficile pour ses premiers playoff il a benché oh la vache ah ouais ça sert à rien de le faire venir pour ça drôle de choix quand même il a refait jouer dit anthony melton il y avait des gros plans sur lui à la réelle et tout kelly laurie joue beaucoup joue beaucoup beaucoup enfin écoutez en tout cas match au 5 donc mardi soir et puis on suivra la suite dans le first day show jeudi pour voir si la série se poursuit merci à maxime de nous avoir appelé il vous a régalé merci à vous les gars bonne soirée et puis t'embrasses ton papa avec les pizzas devant la nba ça ça fait kiffer ça c'est la vie ça on pensera à vous pour le game 5 clairement merci merci à toi bon voilà pour l'énix on se retrouve plus tard pour une autre vidéo bah ensuite on va enchaîner avec le maf clippers donc n'hésite pas à nous rejoindre sur youtube si tu as dit de regarder un petit peu de basket et des avis forts bon Sous-titrage FR ?